salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel alors petite vidéo aujourd'hui fourmis charpentières encore une fois dans une maison vous allez voir je vais vous montrer par où ils passent ils se sont mis dans la toiture et se sont placés sur l'isolant mais avant de voir ça de monter sur la toiture et de faire le traitement je vais vous montrer d'où ils arrivent je sais pas si vous voyez derrière moi vous voyez tous les arbustes donc les fourmis champantières c'est des fourmis qui vivent dans les arbustes dans les arbres qui se nourrit pas de sucre qu'il y a dans les cuisines tout ça donc ils envahissent pas les cuisines ils vont surtout dans les toitures nichées donc on va regarder le parcours donc on a dit que ça arrivait de ces arbustes donc ils arrivent par le sol et il commence à arriver sur la terrasse donc voyons continue le chemin on arrive à la table donc on continue donc je sais pas si vous les voyez donc toujours pareil pour repérer d'où ils arrivent sur leur chemin ils commencent à tourner sous le plastique et si vous voyez à côté mais l'après la propriétaire mais un petit piège à fourmis pour les attirer mais ces pièges là ça marche pas du tout pour les fourmis champantières donc là on va faire le tour donc là vous voyez pas mais il monte il monte tout le long je sais pas si vous voyez parce qu'il y a le plastique ils vont tout le long du bois suivent la charpente il ressort ici et à partir de là ils vont commencer à rentrer dans la toiture donc là je vais monter sur le toit je vais détuiler et on va voir jusqu'où ils vont allez à de suite bon là je suis sur la toiture j'ai détuilé donc il y a des fourmis vous allez voir l'isolation c'est du polystyrène donc les fourmis ont tendance à rentrer dans le polystyrène passer par les fissures et creuser je vous montre ça il faut faire attention ne pas tourner alors je ne sais pas si vous voyez c'est un peu sombre donc c'est difficile à voir donc tout à l'heure on est on était là disons ils longent tout le long et rentrent dans le polystyrène et vous voyez toutes ces fissures qui a ici entre les plaques de polystyrène ou les plaques de poutre et bien les fourmis ils passent là dedans et après ils creusent dans le polystyrène donc là on va mettre un traitement cette fois ci un traitement avec de la poudre parce qu'ici ils ont fait des nids en plein milieu du polystyrène et bien on pourra pas les tuer donc il faut mettre de la poudre pour qu'ils ramènent ça dans leur lit et je fais le traitement et je vous reprends après donc voilà l'application poudre a été mis vous voyez tout le long au niveau des fissures donc là je vais refermer les tuiles je vais traiter en bas vous voyez la toiture est traité on voit pas trop parce que c'est sombre mais on voit qu'à l'entrée de la toiture les fourmis commencent à faire un petit bouchon parce qu'ils savent que mais on dit au niveau du nice a été attaqué le qu'ils hésitent à rentrer donc là je vais prendre le pulvérisateur je vais traiter tout l'avant de la tuile tout le parcours jusqu'à l'arbuste voilà le traitement est fait comme j'ai dit tout à l'heure c'est un produit qui meurt au toucher ils ramènent pas ça dans leur nuit parce que les arbustes ils sont juste juste là et le but c'est qu'ils ramènent pas de produits dans les buissons donc on traite la terrasse ça fait une barrière à l'insecte et en même temps ça détruit ce qui vient toucher vous voyez il meurt il meurt mais dans la queue qui se lève on voit très bien que cette eau fournit comme je vous disais tout à l'heure ne mange pas de sucre il mange des pucerons qu'on la voit en train de transporter les pucerons malgré qu'elle marche sur le produit qu'elle va mourir c'est ça leur nourriture bon voilà dd la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu cette petite information sur les fourmis champanthières je n'ai pas traité ces insectes et les fourmis c'est quelque chose que j'adore je sais qu'il ya beaucoup de gens qui me suivent qui sont amateurs de fourmis je fais un petit bisou à tonton snack qui a une chaîne où il parle beaucoup des fourmis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt les dd toi qui n'est pas encore un petit dd fixe ce logo et abonne toi en cliquant dessus